Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur un nouveau jeu, il s'agit de Sizable Among the Stars. Donc le jeu Sizable est disponible sur Steam depuis le 19 mars 2021, il s'agit d'un jeu casse-tête, un peu casu. Donc Sizable, pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, ça veut dire redimensionnable. En fait, il s'agit d'éléments qu'on va pouvoir redimensionner, par exemple cette planète. Si je scrolle vers l'avant, elle va devenir plus grosse, si je scrolle vers l'arrière, elle va être plus petite. Et on peut faire ça avec tout un tas d'éléments, le gros plus petit. Donc là, on est sur l'écran d'accueil, il n'y a pas énormément de choses à voir. Mais vous allez constater que les niveaux fonctionnent à peu près de la même manière. Là, je descends. D'ailleurs, je crois que l'écran d'accueil est un niveau à part entière. Si on met ça et qu'on fait genre ça et ça, et ça, comment on peut s'en sortir ? Non, ça cache là, on ne peut pas voir à travers. Donc ça, il faut le réduire. Toi, sois un peu plus rapide si tu veux bien. On va essayer d'aligner les deux planètes. Il y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Voyons voir. Bon, écoutez, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait le niveau de l'écran d'accueil. Par contre, ce que j'ai déjà fait et qui m'a permis d'apprécier le jeu, c'est la démo qui est disponible gratuitement et qui donne quand même un bon avant-go puisqu'on a plusieurs niveaux qui sont jouables et qui sont très sympathiques. Donc je vous invite vraiment, si vous voyez que le concept vous plaît, à tester la démo pour ne pas vous faire spoiler le jeu en lui-même quitte à après prendre le jeu qui est donc à 8,99€ actuellement. Il n'est pas en solde pour l'instant. Et c'est parti. Parce que ça, je ne sais pas, je n'y arrive pas. Donc on verra plus tard, on reviendra peut-être dessus. En tout cas, moi je vais commencer. Ok, ici on a les premières infos. Ça, c'est un truc qu'on a aussi sur la démo. Ça nous explique en gros comment ça fonctionne. Là, on a un genre de générateur. Comment je rotate ? Je rotate comme ça. Quand je le grossis, il est connecté. Donc là, c'est plutôt positif. Par contre, on voit qu'il a besoin de piles. Là, il y a une petite pile, mais ça ne suffit pas. Il y en a une autre ici. Donc on va la mettre juste là. Et on la grossit pour qu'elle ait la bonne taille. Ici, 2. On va mettre le 2. C'est bon. Il nous faut le 1, le 2 et de l'énergie. Le 1, je pense que c'est lui là. Du coup, c'est bon. Ça, c'est le 2. Et comme on fait... Ah, on a une autre pile ici. Donc on va la mettre là. Hop, hop. Et du coup, on a le petit logo énergie. Tiens, on a une petite tortue. Et ok, on a gagné une tortue. Je pense que c'est un truc bonus. Tac, et l'énergie. Où est-ce qu'on doit la mettre l'énergie ? Ah, là-bas. Tac. Ok, premier niveau, ça va. C'est assez simple. Ok, on a un petit bonus. C'est trouver des petites tortues à chaque fois. Bon, on va essayer de faire ça. Alors. Ok, donc là, on peut bouger la lune. On peut bouger les arbres, le phare. Oh, les coquillages. Enfin, c'est pas... Si, c'est des coquillages, mais... C'est des coquillages bien spécifiques. Oh ! Bien spécifiques. Donc là, on a ça. On a ça. Faut qu'on trouve la petite tortue. Ça, j'imagine que ça va là-dessus. Ouais. Ça, ok. Ah, qu'est-ce que c'est ? C'est un bateau. D'accord. Oui, ok. Donc on doit trouver un bateau, une palourde et un phare. Donc, la palourde, là. Non. Ok. Voilà. Ok, on a la palourde. Et le phare. Je sais pas trop. Oh ! C'est là. Mais par contre, on a pas la tortue. Si je te mets dans l'eau. Polouf ! On va mettre les palourdes dans l'eau, parce que je pense que ça vit dans l'eau, normalement. Oh ! Ok. Et lui ? Oh ! C'est amusant, ça. Ok. Je ne sais pas du tout, déjà, comment avoir... Ah, elle est là ! Ah ! D'accord, elle était sur la lune. Ok. Comment on fait pour... Pour... Ah bah, il est là, oui. Je ne l'avais pas encore placé. Tac. Ok, ça s'est validé. J'aime bien le petit bruitage. C'est très joyeux. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Tac. Oh ! Ok. Bon, on a fait s'évaporer l'eau. Ok. Bon, là, on a une pyramide. Là, on a aussi une pyramide. Ah, ok. On fait s'envoler tout le sable. Alors, un chat, une pyramide et un oeil. Un chat. Oh ! D'accord, une pyramide et un oeil. Déjà, on a plusieurs trucs. Je n'avais même pas vu, mais on en avait déjà récupéré un. Hop. Et il nous faut encore un scarabée. Là, il y a un scarabée. Comment on fait ? Ok. Ah, là ! Ok. Ah, mais on n'a pas trouvé la tortue ? On va chercher la tortue. Il n'y en a pas pour longtemps. Alors, on a dit qu'il fallait faire ça. Ça. Et est-ce qu'on voit une tortue popper ? Ça, il faut le mettre là. Tac. Ça, ici. Ça, là. Petite tortue. Ok. Elle est peut-être sur les nuages. Elle n'a plus l'air de sur les nuages. Je ne sais pas où elle est, la tortue. C'est peut-être sous une pierre. Oh, on peut déplacer les arbres. Oui, d'accord. Bah, écoutez, je ne sais pas où elle est. Ce n'est pas grave. Je chercherai seule. Là, il y a un truc, mais ça, on l'a déjà ouvert. Elle est dedans ? Ok, ok. On a la tortue. Donc, on va revenir à l'écran de sélection des niveaux. Et on prend le niveau suivant. Alors. Ah. Ok, on peut grandir les arbres. On peut les rétrécir. Ça, on ne peut pas les toucher. Et un truc dedans. Ok, il y a plein de choses. Donc, déjà, ça. On a eu l'attente. Corne de brume. Oh. Oh, ça surprend. Ok, donc ça, c'est bon. Ok. Ça fait tomber dans l'arbre, carrément. Ah. Non. Ah non, pas du tout. Je pensais qu'on pouvait faire quelque chose avec la hache, mais pas du tout. Bon, il y a quelque chose à faire avec le feu, a priori. On ne peut pas mettre, je ne sais pas, ça. Oui, d'accord. Hop. Il y a différentes périodes de la journée. J'ai tendance à penser que là, c'est de la neige et qu'elle pourrait fondre aussi. Elle pourrait fondre, quoi. Comment je fais ? Comment je fais ? Et où est la tortue ? Oh, je peux le prendre. Je vais le mettre là, mais oui, évidemment. Hop. Ok, ça, c'est la tortue. Ok, c'est là. Tac. Bon, eh bien, écoutez, on a débloqué le quatrième... Le cinquième, on a débloqué le cinquième niveau, sachant que le premier, c'est quand même un tuto, donc ça compte moyennement. Et je vous propose de s'arrêter là. J'aime bien le format de 10 minutes pour des épisodes courts qui sortent quotidiennement. Donc, ce que je vous propose, c'est de se retrouver demain pour le prochain épisode qui durera, là encore, 10 minutes. Je ne sais pas... Apparemment, il y a 30 niveaux, donc on tiendra quelques jours. Enfin, ce ne sera pas fou, mais on tiendra quelques jours. En tout cas, j'espère que le concept vous plaît. N'hésitez pas à tester la démo de votre côté. Je vous avoue que j'avais déjà fait les trois premiers niveaux, pas le quatrième. Et celui-ci, je crois qu'il est aussi dans la démo. J'ai fait une fois, alors je ne me souviens plus très bien, mais il me semble que ce pattern me dit quelque chose. Les autres, par contre, rien du tout. Donc, on verra ça ensemble. On ira découvrir ça ensemble. Mais vraiment, n'hésitez pas à le faire de votre côté si vous aimez le concept. Le jeu est hyper sympa. Et même la démo est hyper sympa. Et encore une fois, la démo sur l'écran d'accueil, c'est un niveau. Donc, c'est un niveau supplémentaire par rapport à ce que la démo vous propose. Bref, on se retrouve demain pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye !